Désolé pour les gens en attente, ça ne devrait pas être bien long. On essaie de régler ses soucis techniques et on devrait commencer très bientôt. Bonjour Félix-Antoine, j'ai demandé à Pierre-Marc de nous rejoindre au cas où ça ne fonctionne pas. Excellent. Donc Daniel, je viens de te définir comme présentateur à nouveau, donc on pourrait refaire une tentative. Je ne sais pas que ça va marcher. Sinon, je t'ai envoyé le PowerPoint, c'est toi qui te présentera. Oui, on fera ça si jamais ça ne fonctionne pas. On dirait que ça ne fonctionne pas. J'ai bien fait de te l'envoyer. Je ne sais pas pourquoi. Ah, attends, peut-être qu'il y a une possibilité ici. C'est quoi ce machin objet chrome? J'ai essayé une dernière fois, mais pourtant, l'autre fois, ça fonctionnait très bien. Puis là, ça ne veut pas fonctionner. Bon, moi, je dis show must go on. Ça fait que c'est toi qui va être, je te dirai quand changer, puis je regarderai sur mon autre écran moi. Oui, parfait. Donc, je vais juste faire une présentation rapide, puis on va pouvoir débuter dans les prochaines minutes. Donc, je vous remercie d'être présent aux entraîneurs. Merci à Daniel Mercier d'être généreux de son temps. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas M. Mercier, il a été entraîneur au Québec en athlétisme dans les années 70 jusqu'aux années 90. Il a été entraîneur de plusieurs athlètes de haut niveau, dont notamment René Bélanger, olympienne au 800 mètres. Puis Daniel est maintenant basé en France, puis il est toujours impliqué comme consultant et comme guide pour les entraîneurs dans le milieu de l'athlétisme. Donc, toujours très connecté au fait de la réalité de l'athlétisme de haut niveau. Puis, il va nous réaliser une présentation aujourd'hui en lien avec les exigences justement pour avoir du succès au haut niveau. Donc, je lui cède la parole. Il pourra bonifier sa présentation. Puis, je vais m'assurer de faire le suivi technique, de vous partager l'écran pour que vous puissiez avoir accès à sa présentation. Ça va être fonctionnel d'ici une à deux minutes dès que Daniel aura fini de se présenter. Bonne conférence à tous. Donc, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être de retour sur la scène de l'athlétisme québécois. Moi, j'ai été très actif de 71 à début des années 80, j'étais athlète. Et à partir de 1977 jusqu'à 96, pendant 19 ans, j'étais entraîneur d'athlétisme. Je suis toujours un peu impliqué en ce qui concerne l'athlétisme en France. Vous allez le voir dans la présentation. Entre autres, il y a un entraîneur qui m'avait demandé de l'aider pour l'entraînement d'une de ses athlètes, Bouchera Grisiel. C'était en 2004-2005. Puis, suite à l'analyse, c'est toujours l'analyse de la performance. Qu'est-ce qu'il y avait à améliorer? Lui, il voulait l'envoyer vers 5000 mètres. Moi, j'ai dit, je pense que c'est mieux de le garder sur 800-500. On avait amélioré aussi des aspects technico-tactiques. Et tout ça avait mené une médaille de bronze au championnat du monde en 2005. Le même entraîneur, Alain Ligné, je pense qu'il avait retenu quelques petites choses qu'on avait fait ensemble. Il était l'entraîneur de Pierre-Hambasbos, qui a été champion du monde au 800 mètres en 2017. Et depuis longtemps, moi, je suis un de mes anciens étudiants dans une formation que j'ai donnée au Québec sur la préparation physique, Jérôme Signan. Il est le préparateur physique de Mélina Robert-Michon, qui a été médaillé au championnat du monde et aux Jeux olympiques au lancé du disque. Et depuis quatre ou cinq ans, il est le préparateur physique de Kevin Meyer, qui a le record du monde du décathlon. Et je le conseille en ce qui concerne l'analyse de la tâche, particulièrement pour les épreuves de course à pied. Donc, là, c'est parce qu'on a un petit problème technique, c'est Félix-Antoine qui va changer les diapos parce qu'on n'arrivait pas à le partager. Bon. Poser des questions pendant la présentation. Après, c'est bien. Pendant, c'est mieux. Donc, ce que vous allez faire, c'est poser vos questions dans le chat. Félix-Antoine interviendra de temps en temps pour relayer vos questions et commentaires. Peut-être que vous, vous aimez moins qu'il y ait des questions pendant, mais moi, j'aime bien quand je trouve que c'est plus animé. Et puis, il restera du temps à la fin. J'espère qu'il restera du temps à la fin pour répondre aux questions après. Prochaine diapo. Donc, l'analyse de la tâche en athlétisme comme préalable à la performance. Ben, c'est Montréal-Québec, c'est là où est la Fédération québécoise athlétiste. Puis moi, je suis à Méoudre en France, pour ceux qui ne savent pas où c'est. C'est pas très loin de Grenoble, mais c'est dans le Vercors. C'est un massif montagneux. Moi, j'habite à mille mètres d'attitude, juste à côté de pistes de ce qu'ils font et de pistes de ce qu'il y a le pas. Ok. Bon, une présentation. Je suis co-auteur du Test Navette avec, oups, c'est une extérieure de Luc Léger. C'est pas deux Luc Léger. Formateur dans diverses universités en France et au Québec, surtout sur la préparation physique, mais aussi sur tout ce qui est le concept du sport santé. Mon entreprise, Activity Lab, développe le concept MET, c'est pour la consommation d'oxygène, et la montée de la consommation d'oxygène pour la santé. Donc, on développe des choses intéressantes de ce côté-là. Si jamais ça vous intéresse pour l'activité physique pour la santé, je vous donnerai à la fin les coordonnées du site. Je suis concepteur avec Nelson Rioux. J'en ai fait depuis longtemps, mais Athlétisme Canada m'avait approché dans les années 90 pour faire des tables de comparaison de performance. Pas seulement en course à pied, dans toutes les épreuves d'athlétisme. J'ai marqué course à pied, mais c'est dans toutes les épreuves. Et là, avec Nelson Rioux, qui est mon associé et ami, triple sauteur à 14 mètres 59 dans les années 80, on a fait des tables de comparaison de performance en athlétisme qu'on pense meilleures que celles de la Fédération internationale d'athlétisme. Si vous irez voir et si ça vous intéresse. Bon, j'étais entraîneur de l'équipe canadienne d'athlétisme pendant quelques temps. Le concept ProfilDM qui permet d'optimiser les intensités d'entraînement, je vous laisserai aussi le lien. Ça peut être intéressant particulièrement pour la course à pied, moins pour les autres épreuves. Puis comme je l'ai dit, PDG de la société Activité Lab qui a développé la solution MEDSA pour l'obligation du capital santé. Je suis souvent conseillé lorsque je faisais mon doctorat à l'Université de Montréal. J'avais Luc Léger qui supervisait mes études, mais il y avait également Michel Portman. Michel Portman a été participant aux Jeux olympiques du 68 au 72, je ne sais pas, au 100 hauteurs. Et il est venu au Québec par la suite. Et c'est lui qui a été l'entraîneur pour ceux qui connaissent, si vous lisez les chroniques de mon ami Denis Poulet, entre autres sur les très bons athlètes des années de toute l'histoire du Québec. Et entre autres Claude Ferragne et Robert Forgette ont été des très bons sauteurs en hauteur. C'était les meilleurs athlètes au Québec dans les années 70. Il faisait 2m26 de mémoire. Et c'était Michel qui les entraînait. Et par la suite aussi, il a été professeur à l'Université du Québec à Montréal. Il a pris sa retraite il y a une dizaine d'années, je pense. Et il a été entre autres entraîneur de Bruyne-sur-In en 96-98. Je pense que c'est ces années-là. Au moins en 98, ça c'est sûr, je pense de 96 à 98. Moi, j'étais en train de faire mon doctorat et j'avais besoin de faire l'analyse de la puissance en fonction du temps. Puis certaines choses, vous allez voir un petit peu plus loin, j'ai fait une analyse de la tâche qui m'a mené à la conclusion que Bruyne-sur-In était très puissant fort mais pas très puissant vite. Et suite à la collaboration qu'on avait fait, Michel et moi, en tout cas, son record, c'était 9,97 qui devait de 1995, si je me rappelle bien. Mais au 20 juin, il faisait 10,07 et au 1er juin, il faisait 9,89 lorsque Michel avait ajouté des entraînements beaucoup plus orientés vers la puissance-vitesse plutôt que vers la puissance-force. Tout ça pour dire que faire l'analyse de la tâche et de déterminer quels sont les facteurs déterminants de la performance, particulièrement pour le 100 mètres dans ce cas-ci, ça vaut la peine et dans tous les cas, ça vaut la peine également. J'ai la chance, comme je vous le dis, Jérôme Signard était un de mes étudiants. C'est le préparateur physique de Kevin Meyer depuis 2015, si je ne me trompe pas à peu près, je pense que c'est 2015. Et il est l'entraîneur parce que finalement, il s'est détaché de son entraîneur pour que Jérôme devienne son entraîneur dans le cadre du décathlon souvent, puis dans le cadre de toutes les épreuves, de toute façon, au niveau, on est plutôt le chef d'orchestre. Pour moi, un entraîneur, c'est un chef d'orchestre qui doit s'organiser à ce que le préparateur physique, le préparateur mental, spécialiste de nutrition, le manager, etc. aille dans la même direction en collaboration pour atteindre, pour aider le projet de l'athlète. Donc, Jérôme, depuis mai dernier, est l'entraîneur, le chef d'orchestre pour Kevin Meyer. À ce sujet, depuis des années, nous, on collabore ensemble, puis je lève beaucoup sur, encore une fois, l'analyse du 100 mètres, les priorités en entraînement, puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'amélioration, une petite erreur, encore une fois, l'amélioration de la puissance-force en équilibre avec la puissance-vitesse. Et parce qu'avant, il ne faisait peut-être pas assez d'entraînement assez puissant. Dans son cas, contrairement à Bruni-Sorel, lui, il manquait un peu plus de puissance-force que de puissance-vitesse, puis il est passé de 11, 12 à 10, 50 entre 2015 et 2019. Donc, les étapes de la planification d'entraînement. Ça, c'est, évidemment, il y a plusieurs écoles. Moi, j'avais fait un travail pour, un travail, on m'avait demandé de faire un travail pour, en France, pour la préparation des éducateurs sportifs sur la planification d'entraînement. J'avais réfléchi, puis c'était, tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord avec exactement les étapes que j'avais prévues, mais c'est ce que j'avais prévu. Et donc, pour moi, la première étape, c'est de savoir de où on part. Pour savoir de où on part, il faut savoir quels sont les objectifs et les limitations d'entraînement d'une personne, d'un athlète. Et par la suite aussi, cet athlète-là, il y a un objectif, mais il y a aussi des facteurs déterminants et prérequis à la performance qui demandent de faire une analyse de la tâche. Pour bien savoir, on sait d'où on part. Là, c'est un A et un B, la combinaison des deux vont nous dire où est-ce qu'on va aller. Par contre, deux, trois et quatre, c'est-à-dire, il faut savoir d'où on part. Donc, choisir et où adapter des tests d'évaluation qui correspondent aux facteurs déterminants, administrer ces tests d'évaluation, les analyser pour en tirer des conclusions, pour nous aider à faire une planification à long terme. Vous vous rappelez de la présentation de Renaud Languevres hier, qui parlait de, bon ben, il y a beaucoup de cadets ou de juvéniles qui sont très 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 bons, mais par la suite, il y en a très peu, autant en France qu'au Québec, qui se rendent au plus haut niveau par la suite même, s'ils démontraient des qualités extraordinaires lorsqu'ils étaient jeunes. L'impression, c'est que peut-être, la planification a été faite un peu trop sur le court terme, puis pas assez en pensant au long terme. Rappelez-vous ce qu'a dit Renaud hier, l'adjit du courrier était champion du monde au 110 mètres au haie, mais pendant toutes ces jeunes années, il faisait du décathlon. Et peut-être que c'est une meilleure préparation, c'est sans doute une meilleure préparation pour le long terme que de faire uniquement du 110 mètres au haie, qui était sa meilleure expérience. Tout ça pour mener à long terme, moyen terme, court terme, ça devrait être en cohérence, puis par la suite, faire un programme d'entraînement qui est cohérent avec l'ensemble de long terme, le moyen terme et le court terme. C'est très bien, Félix-Antoine, tu dois bien suivre, parce qu'on arrive exactement à timer, super, super. Pour moi, les étapes d'entraînement suivantes sont choisir, une fois qu'on a fait la planification d'entraînement, le plan d'entraînement, mais il faut choisir et adapter des méthodes d'entraînement qui vont améliorer les facteurs déterminants de la performance qui ont été choisis. Par la suite, évidemment, parce que c'est bien beau, on met tout ça en place, on a un programme, on a des méthodes d'entraînement qui étaient parfaits, mais l'être humain étant ce qu'il est, ça, je pense que ça vaut la peine d'encadrer, de suivre l'athlète à l'entraînement pour s'assurer qu'il le fasse correctement, d'ajuster le programme d'entraînement parce que si on arrive à faire quelque chose qui est prévu au début, vous imaginez par exemple, vous avez un jeune athlète de 15-16 ans puis vous prévoyez que 10 ans après, il va être aux Jeux Olympiques, vous prévoyez tous les programmes d'entraînement, tout, 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 puis vous n'avez pas d'ajustement à faire, ce serait tombe. Il faut toujours ajuster, constamment ajuster le programme d'entraînement en fonction de la réalité, puis les athlètes, ce ne sont pas des machines, donc tout le monde ne réagit pas, tous les athlètes ne réagissent pas de la même façon. De temps en temps, à des étapes, c'est à vous de juger quand le faire, mais réévaluation des facteurs de la performance, des facteurs déterminants pour réajuster le programme. Là, c'est peut-être un peu moins souvent. L'ajustement peut se faire à chaque semaine, à chaque jour parfois. La réévaluation pour réajuster le programme, c'est 2, 3, 4 fois par année, dépendant de ce que vous avez décidé comme système d'évaluation. Et à la fin de chaque année, ça vaut peut-être la peine d'analyser et réajuster son système de planification pour améliorer les choses. Pour reprendre ce que disait Ben Noduc, pour ceux qui le connaissent, qui était un fameux entraîneur des années 70 sans doute, 80 sûrement, 90 un peu, en demi-fond et en fond. D'ailleurs, un de ses records, bon, l'athlète de Félix Antoine, qui est passé tout près du record du Québec d'Alain Bordolo, qui était à 28, 28, 42. Charles Philibert Thibault a fait 28, 45 hier, ce qui est excellent, mais il n'a pas encore battu le record de mon ami Alain, qui est né la même année que moi, c'est-à-dire en 1956. Il faut dire qu'Alain était plus un spécialiste de 10 000, et Charles Philibert, à moins qu'il ait changé d'idée, et sa meilleure épreuve pour le moment, c'est le 500 mètres. Donc, ce que disait Ben Noduc, c'est qu'il vaut mieux avoir un entraîneur qui a 20 ans d'expérience que 20 fois en années d'expérience. Autrement dit, il faut apprendre de nos erreurs, parce que des erreurs, je pense qu'on en fait tous, et on en fera, on va continuer à en faire. Bon, juste pour donner quelques exemples d'objectifs, la participation aux championnats canadiens ou aux Jeux olympiques de Tokyo, ça vous donne, là, j'ai pris juste le 100 mètres, en junior-femme, c'est au dernier championnat canadien, du moins, c'est à moi que je me trompe, mais c'était 12-10 au 100 mètres. Si jamais vous irez voir sur Mercier et Your Scoring Table, ça vous donne une idée de la valeur, sachant que le niveau international est vers 900 points, 950 points, vous avez des bonnes chances d'aller en finale, et à 1000 points, normalement, vous gagnez une médaille. Ça, c'est sûr. Donc, le 12-10 au 100 mètres, c'est 778 points sur la table Mercier et Your. 10-90 au 100 mètres, c'est 755 points. Ça, c'est les standards pour aller aux championnats canadiens, junior. En senior, c'est 11-80, 823 points, 10-45, 841 points. Et en senior, c'est 11-15 chez les 100 mètres, 927 points. Et 10-05 au 100 mètres, ce qui vaut 926 points. En général, ces performances-là, si on regarde juste les deux dernières, sont suffisantes pour aller aux Jeux d'Olympiques. Vous avez une petite chance de faire la demi-finale, mais peu de chances de faire la finale. C'est juste pour donner une idée. Chacun décidera de quel est son objectif. Pour un système d'analyse, n'oubliez pas de poser des questions. Si vous avez des questions, des commentaires, il ne faut pas oublier. La formule de Di Prempeiro est très intéressante parce qu'elle nous permet de transformer des performances en puissance. Souvent, on a un temps sur 100 mètres, mais ça nous donne une idée vague de la performance. Vous allez voir dans les graphiques suivants, à partir de la formule Di Prempeiro, qui nous permet de façon intelligente d'analyser la performance en trop sur 100 mètres. Surtout sur 100 mètres. Même sur les autres épreuves, c'est très intéressant, mais encore plus sur 100 mètres. La puissance énergétique en watts par kilo est égale à 3,86 fois la vitesse, qui était exprimée en mètres par seconde, plus 0,4 fois le BSA. Le BSA, c'est Body Surface Area, c'est la surface du corps. Oups, j'ai oublié de le mettre, mais c'est en mètres carrés, c'est en mètres carrés. Et multiplié par la vitesse au cube, divisé par le body mass, le poids, que vous donnez en kilos, plus deux fois la vitesse au cube, divisé par la distance. Bon, la première, c'est une formule qui est très intelligente. La première partie, le 3,86 fois la vitesse, c'est-à-dire que ça donne la puissance en fonction de la vitesse. La deuxième partie, en fonction de la résistance à l'air. Parce que là, c'est en fonction de la surface du corps, divisé par le poids. Et la dernière, je ne sais pas si vous voyez, si vous allez à la même vitesse, souvent, si vous prenez Lucien Bolt, à peu près la même vitesse moyenne sur 200 mètres que sur 100 mètres. Donc, les deux premiers facteurs seraient exactement les mêmes, mais le troisième facteur ne sera pas le même. Parce que deux fois la vitesse au carré, divisé par la distance, divisé par 100, ça va donner un facteur X. Puis, divisé par 200 mètres, ça va donner un facteur moindre. Ça, c'est tout simplement l'inertie, c'est un facteur inertiel, parce que ça coûte plus cher à accélérer que de maintenir la vitesse. C'est pour ça qu'on développe quand même moins de watts, moins de puissance sur 200 mètres que sur 100 mètres. C'est tout à fait normal. Tout ça, on multiplie ça par 25% pour avoir la puissance mécanique. Je donne l'exemple, parce que c'est toujours bien les exemples, de Kevin Bayer qui fait 100 mètres à 1,86 et 84 kg. Ça lui fait 14,43 watts par kilo au 1212 watts de moyenne sur le 100 mètres. Et lorsqu'il, parce qu'il était à 11,12 en 2015 et à 10,50 en 2019, ça lui fait 16,03 au 1347 watts. Vous allez voir que c'est plus intéressant d'analyser la performance en watts que simplement avec des temps. Le graphique suivant, c'était un de mes amis qui étaient au championnat du monde à Tokyo, qui m'a envoyé tous les temps, on avait tous les temps sur 10 mètres, à chaque 10 mètres pour chacun des athlètes. Chacun des athlètes, chacun des athlètes qui ont fait la finale du 100 mètres à Tokyo en 1991. Le gagnant était Carl Lewis et Bruno Surin avait fini 8e. 7e ou 8e, il me semble que c'est 8e. Ici, ce que vous voyez, c'est la puissance en watts par kilo. Et ici, ce que vous voyez, c'est la distance. La première partie, c'est plutôt de la puissance-force. Et comme vous voyez ici, celui qui avait la plus grande puissance-force, c'était ni Bruno Surin ni Carl Lewis. Parce que les Carl Lewis, c'est le bleu foncé et le bleu pâle, c'est Bruno Surin. Dans le premier 30 mètres, Bruno Surin était plus fort. Mais ils sont égaux en ce qui concerne la puissance maximale. Mais en ce qui concerne la puissance-force, Bruno Surin développerait plus de puissance dans la première partie. Ensuite, celui qui développait plus de puissance ici en puissance maximale, c'était l'oreille Borrell. Je pense qu'il a fini 2e, c'est bien ça. Et un autre ici qui était le brésilien de mémoire. Un jamaïcain qui avait fini finalement 7e à la fin. Parce que sa puissance-vitesse et son endurance de puissance-vitesse étaient moins fortes. Si on regarde la différence ici, dans la partie où est-ce qu'on a la puissance-vitesse, c'est-à-dire là, on a vaincu une bonne partie de l'inertie, on a beaucoup accéléré. Ben, vous voyez la différence entre Carl Lewis qui est ici et Bruno Surin qui est là. Il y a une énorme différence. Et dans la dernière partie, les derniers 30 mètres environ, c'est l'endurance de puissance-vitesse qui détermine la… Il y a une bonne différence aussi. C'est ce qu'on avait dit suite en 1991 à Bruno Surin, c'est que tu devrais… Tu n'es pas assez endurant en vitesse, donc tu devrais faire de 200 mètres. C'est ce qu'il a fait. Mais l'avis de ce que j'ai pu observer par la suite, il n'avait peut-être pas nécessairement amélioré vraiment la puissance-vitesse. Prochaine diapo. Ça-ci, c'est la moyenne. Si on transforme ça en… Si on a la puissance et la vitesse, on peut trouver la force aussi. Là, c'est une question de biomécanique, mais force fois vitesse, ça donne la puissance. Donc, on voit ici… Et c'est normal, je ne sais pas si vous voyez, la puissance diminue de plus en plus et la vitesse… La vitesse maximale est atteinte plutôt vers les soixante-quinzièmes mètres. Ça varie selon les individus. Un peu plus tôt pour Bruno Surin, un peu plus tard pour Carl Lewis. Et en moyenne, c'est vers soixante-dix, soixante-quinze mètres. Puis par la suite, la vitesse diminue. Par contre, la puissance, elle augmente jusqu'à vingt-cinq, trente mètres. Puis par la suite, tout ce qu'elle fait, c'est diminué. OK? Tout ce qu'elle fait, c'est diminué. Et la force également, la force est la plus grande au départ et par la suite, elle diminue. Ça nous permet de voir que la première partie ici, c'est la puissance-force. La deuxième partie ici, c'est la puissance-vitesse. Et la dernière partie, c'est l'endurance de puissance-vitesse. On ne diminue pas… Comment ça se fait, vous pouvez peut-être vous poser la question, comment ça se fait que si on diminue… Ici, on continue d'augmenter la vitesse et pourtant la puissance diminue. C'est parce que finalement, une fois qu'on est lancé, ça coûte moins de puissance pour maintenir sa vitesse qu'au départ. Si jamais il y a des questions là-dessus, ne vous gênez pas. OK. Prochaine diapo. Donc, on peut en tirer la conclusion. Il y a sans doute quatre principales qualités nécessaires à la performance au 100 mètres. Là, je parle au 100 mètres. Le temps de réaction, j'en ai plus ou moins parlé. Parce que le temps de réaction aussi, ça s'entraîne, semble-t-il. Ça varie. Bon, ben, si vous avez moins de 100 millièmes de seconde, ben, vous êtes disqualifiés. Puis, j'ai beaucoup regardé, en tout cas chez les hommes, au niveau international, il n'y a personne qui est au-dessus de 200 millièmes. Chez les femmes, ben, chez les femmes, j'ai regardé. Chez les hommes, ça varie de 115, 120 millièmes jusqu'à 160, 170 millièmes en général. Et chez les femmes, un peu plus là. C'est plutôt de 130, 140. Puis, il y a une femme qui était en finale des championnats du monde à 2017 à Londres, qui était à exactement 200 millièmes de seconde. Ok. Mais, ce serait trop long de parler du temps de réaction ici. Et également de l'endurance de puissance-vitesse. L'endurance de puissance-vitesse, c'est le pourcentage de la puissance-vitesse que l'on maintient dans les derniers mètres du 100 mètres. Je vais vous parler plutôt de la puissance-force et de la puissance-vitesse. Bon, une des façons de faire, c'est, comme je vous l'ai dit, la puissance-force est plutôt dans les premiers mètres. J'ai choisi le 30 mètres arrêté, sans le temps de réaction. Parce que le temps de réaction, on ne vient pas jouer dans la puissance-force, on vient jouer dans le temps de réaction, mais pas dans la puissance-force. Et la puissance-vitesse, le 30 mètres lancé. J'avais été amené avec Steve Morin, qui était entraîneur, je pense qu'il n'est plus entraîneur pour le moment. J'espère qu'il va revenir comme entraîneur. Il était très impliqué avec le club d'athlétisme Rift Sud, c'est bien ça, le Carse. Puis, donc, moi, j'avais été engagé en collaboration avec la Fédération pour superviser les actions de Steve Morin sur l'année 2015-2019. Et, entre autres, on avait fait des tests le 22 décembre 2015. Le 22 décembre 2015, où est-ce qu'on voit le temps sur 30 mètres arrêté, 4-16. On voit les watts par kilo, 14,24 watts par kilo. Le 60 mètres, ça donne une moyenne de 13,46 watts par kilo. 7,48, c'est sans le temps de réaction. Le 30 mètres lancé, ça donnait 3,32 et ça faisait 12,49 watts par kilo. Si on fait le ratio puissance-force, puissance-vitesse, et vous allez voir, on va comparer… Ah, oh non, je me suis trompé, excusez-moi. Oups, 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 pardonnez-moi. C'est la même analyse, mais pour les femmes de niveau mondial, excusez-moi. Donc, le 30 mètres arrêté, ça c'était en fonction de la finale qui est de 2017 au 100 mètres. La moyenne des finalistes, c'était 4,06 au premier 30 mètres, ce qui faisait 15 watts par kilo. Au 60 mètres, sans le temps de réaction, ils étaient passés en 6,90, qui fait 15,69 watts par kilo. Le dernier 30 mètres lancé était 16,66 watts par kilo. Si on fait le ratio puissance-force, le 15 watts, divisé par le 30 mètres lancé, 16,66, ça fait 90,1 %. En gros, ils étaient plus ou moins 5 %. OK ? Pour les hommes au niveau international également, ça donne… Ils sont un peu plus rapides, 3,72 au 30 mètres arrêtés. Si vous regardez le 3,72, 6,37, 2,65, mais si vous regardez la puissance-force sur puissance-vitesse, 95,8. Semble-t-il que les hommes ont tout de proportion gardé plus de puissance-force que les femmes. OK ? Et les femmes, plus de puissance-vitesse, tout de proportion gardé à la puissance-force. Donc, et vous regardez, les chiffres sont importants. 90 % le ratio puissance-force sur puissance-vitesse pour les femmes de niveau international et 95,8 pour les hommes. On va regarder plus spécifiquement les femmes. Regardez là, c'est 4,06 pour des femmes qui faisaient en moyenne en bas de 11 sur 100 mètres. Et 4,06 et 2,84 pour le 30 mètres lancé. Prochaine diapo, il perd la mémoire de la confusion parce que les deux diapos se ressemblent. Et la prochaine diapo, on voit Amy Bilivo, ça c'était le 22 décembre 2015. Son record, c'est loin d'être 11 secondes. Son meilleur temps, c'est 11,91 de mémoire à ce moment-là. Et sur 30 mètres arrêté, elle fait 4,16 quand les filles de niveau international font 4,06 en moyenne. Et il y en a qui sont à 4,10. La pire est à 4,10. Donc, elle est très 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 près de ça. Par contre, elle fait 3,32 quand les femmes, si je me rappelle bien, les femmes font plutôt 2,84. Donc, sa puissance vitesse est très faible. Vous avez aussi les résultats d'Audrey Jackson à côté. Puissance force sur puissance vitesse, ça donne 114% quand la moyenne des femmes de niveau international, c'est 90%. Donc, et même chez les... Tu peux les mettre à côté ? Pardon ? Mathieu, je vais te dire, il est à temps un peu. Là, j'entends rien du... Là, j'entends. Je sais pas, quelqu'un essaie de me parler. Il y a quelqu'un qui avait son micro ouvert, je viens de le fermer. Ah, ok, ok. Parfait. Mais j'entendais rien de toute façon. Donc, comme vous voyez, son rapport puissance force sur puissance vitesse est à 114%. Moi, j'avais déjà regardé faire l'analyse des femmes de niveau international, puis ça me disait que ce rapport-là était beaucoup trop élevé. Donc, autrement dit, il avait pas assez de puissance vitesse pour être une très bonne grosse de 100 mètres. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Puis, bon, Charlie Francis était l'entraîneur, pour ceux qui le connaissent pas, était l'entraîneur de Ben Johnson. Même si, évidemment, il était impliqué dans une affaire de dopage. C'était quand même, faut pas... Ce qu'il disait, c'était pas juste des conneries. C'était pas des conneries. Donc, si vous allez voir dans son livre de Charlie Francis, Training System, il disait que pour un poids de 100 mètres, il faut privilégier le... Il utilisait pas ces mots-là, mais quand on sait lire entre les lignes, c'est ce que ça voulait dire. Il faut privilégier le développement de la puissance vitesse avant le développement des qualités... Dans le développement des qualités nécessaires à la performance au 100 mètres. Par la suite, il suggère qu'on développe les autres qualités, c'est-à-dire le temps de réaction, la puissance-force, c'est-à-dire le départ, ainsi que l'endurance de puissance vitesse, c'est-à-dire la capacité à maintenir un haut pourcentage de sa vitesse maximale pendant tout le 100 mètres. Donc là, je reviens à une des étapes. Je parlerai pas de toutes les étapes, mais seulement de certaines. Choisir ou adapter des méthodes d'entraînement pertinentes. De façon générale, la puissance-force, on fait des efforts de 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, à partir d'un départ arrêté ou avec ou sans résistance ajoutée. Parce qu'on peut ajouter du poids, on peut mettre des élastiques pour ralentir. Pour améliorer la puissance-force, c'est les méthodes qui sont les plus couramment utilisées. On peut faire aussi avec une pente positive. Dans l'ancienne Allemagne de l'Est, ils avaient une piste d'athlétisme qui faisait au moins 100 mètres au total, mais il y avait une première partie qui montait et une deuxième partie qui descendait avec, je pense que c'était à peine 2 à 3 % de pente, mais il ne faut pas faire beaucoup plus que ça. Pour la puissance-vitesse, encore une fois, des efforts de 10, 20, 30, 40 mètres, mais à partir d'un départ lancé, avec ou sans résistance diminuée. Parce qu'avec des élastiques ou une pente négative, on a moins de résistance finalement. Ce qui avait été fait dans le cas de Bruny Surin, j'avais posé la question à Michel Portman. En l'interviewant, il faisait des efforts maximaux, mais seulement à partir d'un départ arrêté. À partir du 20 juin 1998, on a décidé d'inclure des entraînements de puissance-vitesse, c'est-à-dire où est-ce qu'on fait un départ. L'avantage, c'est qu'on peut aller à 90 % de sa vitesse maximale en utilisant seulement 80 % de sa puissance. Donc, on est à 81. Au bout de 30 mètres, on peut être à 90 % de sa vitesse maximale sans avoir fait un effort très grand au point de vue énergétique. À partir de ce moment-là, on peut faire 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres ou 40 mètres à vitesse maximale ou pas loin, parce qu'on est juste à côté de la vitesse maximale, c'est-à-dire à 90 % de la vitesse maximale sans avoir fait un très grand effort. À partir de ce moment-là, il a amélioré une qualité qui est différente de la puissance-force. À chaque fois qu'il faisait de la vitesse maximale, c'était toujours fatigué parce qu'il faisait toujours ça à partir d'un effort sur 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres ou 40 mètres où est-ce qu'il faisait un effort maximal au départ. Donc, en faisant un effort moins grand au départ sur une trentaine de mètres, ça lui permettait de faire des 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres ou 40 mètres à vitesse beaucoup plus près du maximum que si on le fait avec un effort maximal à partir de l'arrêté. Bon, tu m'as déjà précédé, tu vas un petit peu vite, mais c'est pas grave. Dans le cas d'Amy Bilivo, il était évident qu'elle avait des qualités de puissance-force de niveau au moins national. Je vous ai dit, elle faisait 4,16 sur un 30 mètres arrêté quand la moyenne des hauts championnats du monde, c'est 4,06. Vous imaginez, puis il y en a même, ça allait tous entre 4 et 4,6. Par contre, sa puissance-vitesse était très faible. En accord avec son entraîneur de l'époque, Steve Warren, nous avons mis en place un programme d'entraînement hiver 2016 axé sur le développement de la puissance-vitesse. Cette hivernale n'a pas battu son record de... Son record, c'était 7,59 fois 60 mètres. Elle a fait 7,60. Par contre, à l'été 2016, elle a nettement battu son record de 11,91 en 11,71, ce qui vaut 837 points sur notre table, et c'est toujours son PBI. Pour vous donner, je redonne les tests qui étaient au 22-12-2015. Elle faisait 4,16 au 30 mètres arrêté et 3,32 avec un ratio de 114 %. En mettant beaucoup d'emphase sur le lancé, elle s'est améliorée de 3,32 à 3,20. Elle a perdu un petit peu de vitesse sur le 30 mètres arrêté et ça lui fait un rapport qui était nettement mieux. À partir de là, pour l'été, Steve Warren, Steve a recommencé à faire des entraînements de puissance-force et finalement, elle a fait 11,71 au 100 mètres. C'est un peu ce que je suggérais pour le 100 mètres, je dis bien pour le 100 mètres. D'après Charlie Francis, puis moi, on semble avoir contre-vérifié, ça vaut la peine dans la préparation générale et la préparation spécifique avant de faire l'entraînement spécifique, d'entraîner plutôt la puissance-vitesse que la puissance-force. Ça, c'est ça. Moi, j'arrive vers la fin. Oups, pardonnez-moi. Donc, en conclusion, fixer des objectifs à long terme en collaboration avec l'athlète vaut la peine. Les objectifs à court et moyen terme doivent être en cohérence avec les objectifs à long terme. L'analyse de la tâche, que vous la fassiez vous-même ou que vous vous serviez d'une analyse de la tâche qui a déjà été faite, moi, ça ne me dérange pas que les gens se servent de l'analyse de la tâche que je fais pour le 100 mètres, et les facteurs déterminants de la performance qui en découlent doivent orienter la planification et le programme d'entraînement pour donner une chance à chaque athlète d'atteindre son plein potentiel. Puis, je reviens parce que j'ai bien écouté la conférence de Renaud Longueuve hier. Ceci est pleinement d'accord avec la conférence de Renaud Longueuve sur la détection et l'accompagnement des jeunes athlètes de talent. Sur ce, j'espère que vous avez des... Autrement dit, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps, de s'arrêter, de faire une analyse de la tâche pour savoir quels sont les facteurs déterminants de la performance et s'arranger pour, comme l'a dit Renaud hier, la plupart, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes français et sans doute, si on faisait la même analyse sur les athlètes québécois, il y a beaucoup de jeunes juvéniles qui démontraient beaucoup de talent et pour toutes sortes de raisons, et peut-être une des raisons, c'est qu'on a fait un peu moins de planification à long terme et plutôt de la planification à court terme. Avant même les questions, peux-tu revenir à la dernière diapo, à la dernière diapo, Félix, Antoine? Oui. C'est ça. Je fais un peu de, un peu de publicité avant de répondre, avant de répondre aux questions. Donc, si ça vous intéresse, de toute façon, Félix, Antoine, tu t'es envoyé le PowerPoint. Tu l'envoies sur PDF à tous les participants. Si jamais ça vous intéresse de voir nos tables de pointage, je vous ai montré, vous avez le lien. Si ça vous intéresse aussi de voir quelque chose, on avait fait un bon travail, je pense, sur le profil énergétique qui était intéressant pour tous les coureurs, que ce soit du 100 mètres jusqu'au marathon. Donc, ça donne une idée pour connaître son profil. J'avais beaucoup formé Sylvain Lavallée, qui était mon étudiant et que j'avais coaché aussi pour... Avec ce principe-là, il y a beaucoup entraîné Ashraf Tadili et Émilie Mondor, qui ont toujours le record du Québec du 100 mètres et du 5000 mètres. Ou sur un mètre homme et 5000 mètres. Puis, pour ceux qui s'intéressent à l'activité physique pour la santé, ben, on est en train de... ça vient juste de sortir. Notre site est sorti vendredi dernier. C'était ça vendredi dernier. Ben, vous allez voir un petit... vous allez voir sur medesop.com. Sur ça, ben, je reviens aux questions et j'espère que vous en avez. 30 mètres lancé, je vois, je peux directement répondre. Je vois les... Je vois déjà les questions, j'y réponds directement ou... Oui, ben, on peut commencer avec la première question. Puis après, je pourrai bonifier puis en poser moi aussi. Je ne vous pas si vous voulez écrire dans le chat. Donc, la première question était en lien avec, lorsqu'on mesure sur 30 mètres lancés, la phase d'accélération. Qu'est-ce que tu suggères ? Ben, ça dépend des personnes. Mais si vous prenez quelqu'un qui a... Plus t'es jeune, moins t'as besoin de mètres. Plus t'es puissant fort, moins t'as besoin de mètres. OK? Mais si je donnais une réponse... Si tu prends des sprinteurs de niveau international type Carl Lewis qui sont plus puissants vite que puissants forts, c'est 40 à 50 mètres minimum. OK? Si c'est des jeunes athlètes... Si c'est des jeunes athlètes de 15 ans, 25 à 30 mètres, ça peut être suffisant. OK? Ça varie de 25 mètres à 50 mètres pour les gens qui n'ont pas une grande accélération. Mais si j'avais une distance à donner comme ça, ce serait 30 mètres pour les femmes, 40 mètres pour les hommes. Parfait. Merci beaucoup. Puis peut-être que tu as posé une question en lien avec l'analyse de la tâche dans les autres groupes d'épreuve. C'était évidemment très intéressant, très détaillé, ce que tu as fait sur le 100 mètres. Mais peut-être nous donner un aperçu global. Comment tu le ferais pour une épreuve d'endurance, de saut et de lancer en quelques minutes? T'es gentil, hein? Merci de me mettre dans la main. Faire une analyse de la tâche, ça se fait pas en deux minutes en passant. Ça se fait pas en deux minutes. Puis souvent, juste pour vous donner... Parce que moi, je suis un peu... Je suis un peu maniaque. J'ai dit, bon, mais comment on fait pour... Il y a deux façons de faire. Ou bien de façon physiologique ou biomécanique qui semble être scientifique et intelligente. Ou par observation de la performance et des différents profils des athlètes qui font cette épreuve-là. Il y a les deux façons de faire. Puis je pense qu'il faut un peu les mélanger. En ce qui concerne le demi-fond, parce que j'ai fait exprès de me mettre un peu dans la merde. J'ai dit, je vais le faire sur 100 mètres. Même si moi, ce que je connais le plus, c'est le demi-fond et le fond. OK? Mais comme Marc... C'est Marc qui m'avait dit... Il faudrait intéresser la plupart des gens. Mais comme la plupart du temps, moi, je le fais toujours sur le demi-fond. J'ai dit, je vais le faire sur 100 mètres. En ce qui concerne le demi-fond, je vous donnerai pas... Puis en plus, il faut comprendre une chose. C'est que l'analyse de la tâche, c'est un point de vue. OK? Et quand moi, je dis... Parce que j'ai une autre question de Yoseline Lennens que je connais de nom. Mais où peut-on trouver les analyses de la tâche par épreuve? Tu sais, un, de toute façon, il y aurait les analyses de la tâche de la part d'un auteur. Tu sais, puis il y en a d'autres qui seraient pas d'accord avec... Peut-être l'analyse de la tâche que j'ai faite sur le 100 mètres, mais qui semblait être cohérente, me semblait cohérente et m'a permis, moi, de donner des conseils et pas vraiment d'entraîner parce que j'ai jamais entraîné pour le 100 mètres. Et ça semble avoir donné des bons résultats pour, entre autres, Kevin Meyer actuellement. Donc, j'imagine que c'est pas si mal. Bon. Mais est-ce qu'il y a d'autres points de vue? Oui. Et les méthodes pour y arriver, c'est des méthodes d'analyse de la performance, souvent de regarder les tests classiques ou non classiques que les athlètes font dans ces épreuves-là et voir s'il y a un rapport avec la performance. En ce qui concerne les lancers, moi, je suggère vraiment, parce que moi, je m'y connais pas en lancers, même si j'ai commencé lanceur, j'ai commencé lanceur de disques, mais je vous suggère vraiment pour les lancers d'aller voir tout le travail qu'a fait Jean-Pierre Eger. Jean-Pierre Eger, que j'ai rencontré plusieurs fois, est très intéressant et si vous allez voir une carrière du principal athlète qu'il a entraîné dans les lancers, c'est-à-dire Werner Gontor, qui était plusieurs fois champion du monde du lancer du poids, ça vaut vraiment la peine de regarder. Il fait une analyse très intéressante de la performance en lancers. En ce qui concerne le sprint, je vous ai donné mon point de vue, qui est inspiré entre autres du livre de Charlie Francis. En ce qui concerne le demi-fond, en ce qui concerne les sauts, c'est peut-être ça que j'ai moins regardé. Il n'empêche qu'il y a 35-40 ans, il y a Nelson Rioux qui faisait du triple saut, qui est toujours mon associé ami, avec qui on a fait les tables de pointage. Il avait fait 14 mètres 29 en première année junior au triple saut. Après ça, pendant 4 ou 5 ans, il n'a pas battu son record du tout. Après ça, il me demande « Daniel, veux-tu m'entraîner ? » Je ne connais rien au triple saut, je déteste le triple saut. Je trouve que c'est l'épreuve la plus difficile du monde, qui fait le plus mal aux genoux. Donc moi, j'ai dit « Bon, OK, il n'y avait pas Internet, on est en 1983-84-85. » Puis là, je lui demande « Faites des recherches sur qu'est-ce que font les meilleurs. » Puis là, on s'est aperçu que contrairement à les meilleurs, qui était Victor Saneyev, qui avait été plusieurs fois champion olympique sur deux ou trois fois, au moins deux fois champion olympique au triple saut, il faisait beaucoup de multibonds en quantité. Puis après ça, il réduisait la quantité de multibonds. C'est ce qu'on a fait. Puis moi, je ne lui ai jamais fait faire un triple saut parce que je n'y connais rien. Et en faisant ça tout l'automne, en même temps que mes coureurs demi-fonds, comme nous, on faisait autre chose, mais lui, il faisait ça. Il faisait jusqu'à 2000 mètres de multibonds. Puis après ça, on a réduit la quantité de multibonds. Il faisait jusqu'à des 100 mètres de multibonds. Des séries 20 fois 100 mètres de multibonds, c'est le plus qu'on a fait. Puis après ça, on a réduit. Puis après ça, il a sauté. C'était un over l'hiver d'après. Il a fait 14 mètres 59 ou 69. Il a battu son corps. Ce qui me laisse dire qu'on fait peut-être trop d'entraînement spécifique. De façon générale, dans l'analyse de la tâche, si on fait beaucoup seulement de l'entraînement spécifique, on ne semble pas y arriver. Si je reviens au demi-fond, parce que ça intéresse peut-être beaucoup d'entraîneurs aussi. Si on regarde le demi-fond court, il y a l'aspect VMA, vitesse maximale et ruby, ou VAM, avec qui on a beaucoup travaillé avec Luc Léger, qui dépend du rendement mécanique, mais aussi de la consommation maximale d'oxygène. La combinaison des deux. Et en ce qui concerne le demi-fond court, la vitesse, et souvent on oublie la vitesse. Pour René Bélanger, que j'ai entraîné pendant des années, qui a eu le record du Québec jusqu'à temps que ça a été battu en 2003, 2004, 2005, je ne sais plus dans quelle année. Elle a détenu le record du Québec pendant 25-26 ans. Elle venait du sprint, mais elle arrivait à battre son record sur 400, quand elle était sprinteuse, et égaler son record sur 200 mètres. Donc on entraînait en préparation générale autant la vitesse que le côté aérobie. Et j'ai l'impression que pour le demi-fond court, on oublie ça, mais on a besoin d'être rapide. Si on regarde surtout dans les compétitions, si on regarde les Jeux olympiques en 2016, celui qui a gagné les Jeux olympiques, ça s'est gagné en 3 minutes 50,00. Je ne sais pas si tu en rappelles, Félix-Antoine, c'est Centrovitz, l'Américain, qui avait gagné. Et à ce moment-là, c'est moins les qualités aérobie parce que finalement, ils ont fait un footing. Moi, j'aurais pu les suivre avec mon record de 3,58, j'aurais pu les suivre jusqu'à un tour de la fin. Par contre, je pense qu'ils ont fait 49 aux derniers 400. Donc, finalement, ce n'est pas la même chose aussi courir un temps sur 1,500 mètres que courir une épreuve en championnat. Et particulièrement celle-là, c'était des coureurs qui avaient une tendance 800 mètres qui ont gagné. C'est sûr et certain. Un coureur de 1,500-1,000 ne peut pas gagner dans ces conditions-là. Donc, l'analyse de la tâche, il faut regarder. Pour le demi-fond court, je suis intimement persuadé que ça prend une vitesse maximale. Et moi, j'ai fait l'analyse effectivement quelle vitesse maximale on avait besoin pour faire un temps sur 800 mètres ou sur 1,500 mètres. Mais ça dépend du profil. Parce que vous prenez un gars comme Hicham Elguerrouge, c'est un coureur de 1,500 mètres, mais il y avait un profil, à mon avis, 2,400 mètres à peu près. Ce n'était pas un vrai coureur de 1,500-1,500. Il était moins bon sur 800, il était meilleur sur 3,000, puis il a même été champion olympique sur 5,000. De l'autre côté, il y avait des Sebastienco qui étaient deux fois champion olympique, qui avaient un profil 800-1,500. Et donc, dépendant du profil, les prérequis en vitesse et en aérobie ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce que ça se calcule? Oui, ça se calcule. Ça, j'ai fait tout le travail de ce côté-là pour le demi-fond et le fond, je l'ai déjà fait. J'imagine qu'on pourrait faire en même temps l'exercice en demi-fond. Par exemple, faire un rapport entre deux distances. Effectivement, c'est Pierre-Luc que je ne connais pas, que je n'ai pas la chance de connaître. Oui, bien, c'est les différents rapports. Si vous allez voir sur YouTube ProfilDM que je présente à la dernière diapo, c'est exactement ça. C'est effectivement le rapport entre les différentes performances qui nous aident à savoir quel est le profil de l'athlète, puis qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, dépendant de ce qu'il veut viser aussi, et dépendant de quel type de course il va faire. Encore une fois, un 1500 mètres ou un 800 mètres, il y a moins de différence pour le 5000 mètres, 10 000 mètres, mais franchement, les épreuves de demi-fond, dépendant de comment ça se court, c'est des courses totalement différentes. Puis je pense qu'un coureur de demi-fond, surtout 815 mètres, doit être prêt à tout, parce que ça peut se courir de toutes sortes de façons. Bon, c'est sûr que lorsque tu as Rudi Chaud dans ta course, tu as juste à suivre le train. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas toujours comme ça. Saurais-tu d'accord avec l'idée de base que pour le demi-fond en course de championnat, il vaut mieux s'améliorer sur la distance inférieure, c'est-à-dire un spécialiste de 800 mètres doit améliorer ses marques sur 400 mètres, le spécialiste de 5000 mètres améliorer ses marques sur 1500 mètres pour pouvoir avoir du succès en championnat. C'est simpliste comme idée, mais qu'est-ce que tu répondrais à ça? Non, c'est pas simpliste. Mon impression, c'est que de façon générale, sauf exception, dans les championnats, il vaut mieux être un peu plus spécialiste sur le plus court que sur le plus long, pour le championnat. Pas pour faire un temps, mais pour le championnat. Vous avez juste à voir, les performances de Sébastien Co était en performance meilleure sur 800 mètres, mais il n'a jamais gagné des Jeux olympiques sur 800 mètres. Il les a gagnés deux fois sur 500, en 1980, en 1984. Et il était nettement meilleur que tous les autres sur la distance courte. C'est arrivé à Saint-Provitz, qui est un meilleur coureur de 800 mètres que de 5000 mètres, par exemple. De façon générale, dans les courses tactiques, si tu es meilleur sur plus court que sur plus long, c'est un avantage dans trois quarts des courses de championnat. Pas pour faire un temps, encore une fois. Puis peut-être pas pour se rendre en finale, mais pour gagner la finale ou pour gagner une médaille en finale, je pense que c'est vrai. Peut-être adresser rapidement la capacité à répéter une performance dans un contexte de championnat, puis dans l'ensemble des groupes d'épreuve, dans le sens que tu peux être un excellent coureur de 100 mètres, mais est-ce que ça peut être un enjeu d'être capable de le faire en qualification, en demi-finale, en finale? Même chose dans les épreuves de concours où il y a une qualification et une finale. En demi-fond, il peut y avoir trois rondes sur 800 mètres, sur 1500 mètres. Comment tu décrirais cette perspective-là, cet enjeu en lien avec la performance? Puis comment on peut préparer notre athlète à enchaîner les rondes, justement? Bon, ce que tu viens de dire n'est pas intéressant. C'est super intéressant. Puis c'est là qu'on en vient à l'autre. Pour une performance en championnat, les aspects aérobie, par exemple en demi-fond, sont moins importantes, tu as l'avantage d'être meilleur sur plus court. Mais le problème, c'est que tu dois faire trois rondes. Puis là, tu as l'avantage d'être meilleur sur plus long. Parce que les efforts aérobie sont plus faciles à répéter que les efforts anérobie. Je ne veux pas donner un cours de physiologie, mais lorsque tu vas chercher une plus grande partie de ton énergie du côté anérobie lactique, tu vas chercher 18 fois plus d'ATP. Ça coûte cher. Ça coûte plus cher et 18 fois plus, non, pas plus d'ATP, excuse-moi, j'ai mal dit. 18 fois plus de glycogène pour la portion que tu vas chercher en anérobie plutôt qu'en anérobie. Il y avait un coureur, Marc Everett, si je me rappelle bien, justement, c'était un bon coureur de 800 mètres qui faisait 44 sur 400. Puis, demi-finale, qualification, puis dans ce temps-là, il y avait quatre rondes, je pense, de mémoire. Il faisait qualification, quart de finale, demi-finale, finale, en finale, il était toujours mort. Puis je pense que c'était parce que, justement, il n'y avait pas assez de qualités anérobie. Parce qu'il était obligé d'utiliser les qualités anérobie pendant au moins les quartes de finale et demi-finale. Donc, j'ai analysé aussi parce que je ne l'ai pas fait pour les épreuves de concours, mais je l'ai fait pour les épreuves de course. Puis, effectivement, on s'aperçoit que il y a une chose, l'aspect énergétique est très important. Si tu fais un effort maximal en demi-finale, souvent en finale, tu n'es pas là. Mais le problème, c'est que si tu ne fais pas un effort maximal pour certains des athlètes, tu ne te rends pas en finale. Donc, on s'aperçoit, de toute façon, moi, j'ai l'analysé pour le 100 mètres, de façon générale. Les gens qui arrivent dans les trois premiers font des meilleurs temps en finale qu'en demi-finale. Et souvent, ceux qui se sont qualifiés de justesse font des meilleurs temps en demi-finale qu'en finale. Ça laisse croire qu'effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure, est une excellente question. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible en dépensant le moins d'énergie possible parce que tu en dépenses et tu n'auras pas le temps de récupérer complètement. Il ne faut pas oublier qu'entre la demi-finale et la finale aux 100 mètres, tu as deux à trois heures en général. Pour une finale de 400 mètres, la plupart du temps, c'est 24 heures. Et sur le 800 mètres, en général, il laisse deux jours. Là, on ne parle pas aux championnats canadiens. On parle aux Jeux olympiques et aux championnats du monde et les grandes compétitions internationales. Donc, l'énergie, je ne suis pas un spécialiste de ça. Peut-être qu'il faut communiquer avec des spécialistes de la nutrition. Mais dépenser le moins d'énergie possible. Si tu peux te qualifier autant le dernier, mais c'est risqué, c'est mieux que parfois de finir premier de ta demi-finale puis être mort en finale. Avec René Bélanger, on a déjà fait ça. Je n'étais pas là, mais j'avais demandé à ma copine qui l'accompagnait au championnat du Canadien Indoor à Toronto. Mais elle était dans la troisième vague. Il y avait seulement qualification finale. Puis c'était la même journée, la qualification et la finale. Donc, j'avais demandé à ma copine, puis moi, j'étais en lien au téléphone avec elle. J'ai dit combien elle a... Parce que j'avais des personnes qui ont pétillé un peu partout en même temps cette fois-là, cette journée-là. Donc, je n'étais pas allé. Et on s'est arrangé pour qu'elle se qualifie autant et non pas à la place. Mais en finale, elle a gagné facilement. Donc, oui. Ce n'est pas une bonne question. C'est une excellente question. Excellent. Merci pour le partage. On a une question de Landry, qui est entraîneur dans les épreuves de lancée. Puis il nous demande qu'il y a plusieurs publications de Jean-Pierre Éguerre. Puis il demande si tu as un titre particulier associé au sujet que tu recommanderais. C'est la vidéo où est-ce que je ne me rappelle plus une carrière ou je ne sais pas trop quoi. C'est avec une vidéo avec Werner Gondor qui dure au total, au moins, qui est en plusieurs parties. On la retrouve gratuitement sur Internet. Je pourrais, après, la rechercher et vous donner le lien. Parce que comme ça, ça date de longtemps. Parce que c'était de 1993. Mais par la suite, Jean-Pierre Éguerre a aussi entraîné, je ne sais pas si elle a fini sa carrière, mais Valérie Adams, qui, pas dans les deux ou trois dernières années, parce qu'elle était enceinte, mais toutes les années 2010, 2008 à 2016, c'était la meilleure lanceuse de poids et c'était toujours Jean-Pierre Éguerre qui l'entraînait. Jean-Pierre Éguerre, ce qui est l'héritage d'une carrière, Jean-Marc Normandin, Jean-Marc, mon ami Jean-Marc, bonjour, c'est l'héritage d'une carrière. Si vous cherchez ça, vous allez trouver. Et Jean-Pierre Éguerre, ce qui est avantageux, c'est que si jamais, puis c'est un gars très sympathique, moi, j'ai plusieurs fois mangé avec lui, c'est un ami de Michel Portman, et puis il n'est pas à voir de ses connaissances. C'est vraiment quelqu'un de charmant et de très agréable. Si vous avez la chance d'aller en Suisse pour les rencontrer, je suis sûr qu'il va vous dire, qu'il va vous accueillir avec plaisir. Par contre, il fait, je pense qu'il doit faire à peu près 1m95, 6 pieds 4, 6 pieds 5, puis il doit faire encore 250, 260 livres. Soyez gentil avec lui, mais il est toujours gentil. Parfait, merci pour la réponse. Il nous reste peut-être environ 5 minutes. Donc, en mot de la fin, je t'invite peut-être à donner un conseil aux entraîneurs qui ne seraient pas ou peu familiers avec le concept d'analyse de la tâche. Qu'est-ce que tu leur suggères à la sortie de cette conférence? Comment ils peuvent s'outiller? Quel type de spécialistes ou de ressources ils peuvent aller chercher pour être capables de bien travailler en lien avec les concepts que tu nous as recommandés? Ben, il n'y a pas de formation en analyse de la tâche. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Moi, je m'y suis juste intéressé. Je m'y suis juste intéressé. Je me considère un peu comme un spécialiste de l'analyse de la tâche. Bon, moi, je suis un spécialiste. Pour vous donner une idée, je l'ai fait dans d'autres sports. À un moment donné, je donne une conférence sur la préparation physique. Puis, il y a quelqu'un qui vient me dire « Ah, j'aimerais ça que pour le kayak de rivière, tu m'aides. » Bon, ben, on a fait un système d'analyse. J'ai fait aussi l'analyse de la tâche pour le kayak de rivière. Puis, on a mis des tests en place. Puis, l'amélioration de ces tests-là plutôt que le spécifique. Puis, le gars, l'année d'après, il a été champion du monde. C'est Fabien Lafèvre en 2001. Je l'ai fait également pour le ski alpiniste. Mais là, j'étais directement l'entraîneur. Le ski de rando, là, tu sais, où est-ce que c'est le dépôt de phoque. Puis, j'entraînais une fille qui a été sept fois championne du monde. Puis, je l'ai mis en place pour un gars en ski de fond qui était venu, le fils d'un Québécois. Et il est venu ici en ski de fond. Puis, finalement, je me suis retrouvé à l'entraîner complètement puis je n'y connais rien en technique. Puis, il a fait 14e au championnat du monde, Ricardo Isquierdo, qui faisait de l'athlétisme aussi pendant un certain temps. Puis, je l'ai fait pour sa cousine puis qui a été la meilleure, qui a été championne du Canada junior en cyclisme. Donc, je pense que c'est tout simplement qu'il faut être ouvert, de toute façon, ouvert à changer de point de vue. C'est parfois, il y en a qui pensent, oui, il faut faire ça. Peut-être, mais qu'est-ce que font les meilleurs? Moi, je vous dis, il y a deux façons de faire. Qu'est-ce que font les meilleurs? Quels résultats, disons, sur des tests qu'on utilise souvent? Et vous allez vous apercevoir que parfois, ah, bien, ça peut être trompeur un peu à quoi vous arrivez. Puis moi, j'ai la chance d'avoir des connaissances en physiologie, en biomécanique puis en mathématiques qui m'aident à faire des modèles mathématiques qui m'aident à appréhender la suite. Mais soyez ouverts à changer. Si on faisait comme, je ne sais pas si vous saviez, c'était, on est dans 1912, la vision de l'entraînement, c'est 1924, chariot of fire, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la vision, c'était qu'on ne fallait pas avoir d'entraîneur. Et donc, évidemment, ça évolue, ça change, puis on a juste à voir ce qui se passe dans le vélo avec l'équipe Sky qui s'appelle maintenant Ineos. Bon, ils s'en vont chercher des spécialistes de toutes sortes de domaines. Il y a des spécialistes en atlétisme, en aviron, puis il y a même un des spécialistes de l'équipe, c'est le spécialiste des améliorations marginales. pour aller chercher le petit 0,5% qui va faire la différence avec une autre personne. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Mais il n'y a pas de spécialisation en analyse de la tâche. Moi, je m'y suis intéressé, je m'y suis intéressé, puis comme on me donne, on s'y intéresse, bon, bien là, c'est que Jérôme, il m'a demandé de m'occuper de l'entraînement énergétique de Kevin Maillard. Attention, il faut que ça se fasse dans le contexte de l'ensemble du décathlon. Moi, j'ai fait, parce que je suis maniaque, j'ai fait toute l'analyse, l'épreuve qui est le moins en lien avec la performance finale au décathlon, c'est le 1500 m. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus t'es bon au 100 m, plus t'es bon au décathlon. Mais parmi les meilleurs décathloniens, moins t'es bon au 1500 m, plus t'es bon au décathlon. Donc, il faut faire attention lorsqu'on fait, il faut améliorer ou maintenir l'épreuve, les performances au 1500 m, sans nuire aux neuf autres épreuves qui sont beaucoup plus puissantes. Donc, il faut toujours faire attention puis la vision de l'ex-responsable des épreuves combinées en France, il y avait l'épreuve, ah, il faut améliorer sa VMA, comme ça, tu vas moins faiblir pendant les performances, pendant les deux jours. C'est vrai, mais en général, lorsqu'on améliore beaucoup cette qualité-là, c'est au détriment de ta puissance. Donc, il faut toujours faire attention. Le plus, c'est pas toujours le mieux. Excellent. Merci beaucoup, Daniel, pour cette réponse détaillée. Merci à nos entraîneurs qui ont assisté à la conférence. Assurément que vous pouvez en retirer beaucoup de positifs puis le conseil personnel peut-être que j'aurais à donner, c'est le souci du détail, l'analyse de ce que font les meilleurs au monde puis d'être ouvert d'esprit à changer le modèle que vous utilisez présentement. Ce serait des conseils qui m'apparaissent intéressants. Donc, en termes de logistique, il reste une prochaine conférence dans une dizaine de minutes en lien avec l'atelier de groupe d'épreuves. Donc, vous allez pouvoir aller dans la programmation et sélectionner le groupe d'épreuves qui vous concerne le mieux. Donc, merci encore une fois à Daniel et bonne suite de congrès à tout le monde. et bonne suite à l'atelier. Merci. Merci.